Dans les colonnes de Madame Figaro jeudi 1er juin, Louise Bourgoin se confie sur sa maternité et sur le père de ses enfants, le musicien breton Tepre, une figure paternelle particulièrement présente lorsque l'actrice s'absentait pour sa carrière. A l'image de Charlotte Lebon, Louise Bourgoin fait partie de ces anciennes Miss Météo de Canal+, qui réussissent désormais au cinéma. Au milieu des années 2000, la jeune femme originaire de Rennes intègre l'équipe du grand journal de Michel Denizot. Nommée Ariane comme Ariane Massonnet, figure bien connue de la télévision, elle adopte son deuxième prénom, Louise. A cette époque, elle fait la rencontre de l'acteur Fabrice Luchini qui la pousse à se lancer dans une carrière d'actrice et avec qui elle tourne son premier long métrage, La fille de Monaco. Le succès est au rendez-vous, la débutante est nommée au César du meilleur espoir féminin. Suivront de nombreux projets reconnus, dont la série Hippocrate, dans laquelle elle joue depuis 2018. Lors de ses débuts dans la production, la comédienne accueille deux fils, un premier, Étienne, né en 2016, et un second, Vadim, né en 2020, issu de ses amours avec le musicien Tanguy Destable, alias Tepre. Avec ses deux grossesses rapprochées survenues au moment où elle incarne Chloé Antovska, l'héroïne la série médicale, la jeune maman tente d'allier vie de famille et activités intensives devant la caméra. Un défi relevé aux côtés de son compagnon, rencontré à l'occasion d'un coup arrangé. Quand j'ai commencé le tournage de la saison 1 d'Hippocrate, l'aîné avait 12 mois, autant vous dire que je n'aille pas forcer sur le maquillage pour avoir l'air fatigué. Ensuite, pour la saison 2, je venais d'accoucher du second. Si j'ai pu faire tout cela, si est-il grâce au père de mes enfants, un OVNI, un précurseur en matière d'égalité des rôles, confie-t-elle à Mme Figaro en 2021. Un soutien sans faille toujours auprès de Mme Figaro jeudi 1er juin 2023, celle qui fut la compagne de Julien Doré durant trois années ne tarie pas d'éloge concernant le père de ses enfants, un soutien sans faille. Dans les colonnes du magazine, l'interprète de l'amour dure trois ans remarque d'abord que ses deux garçons ignorent encore son métier, avant de se confier sur son partenaire, une figure paternelle attentive lorsqu'elle s'absentait en raison d'un tournage. Tout ça est très abstrait pour mes enfants, que je n'amène pas sur les tournages, et je suis parfaitement sereine quand je m'absentez, car j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est très papa poule, indique-t-elle. Un papa poule et une maman sereine, si est-il le secret du bonheur pour Louise Bourgoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada